Musique de générique ...de la Vidéocity Paris. Malheureusement, je n'avais pas prévu une tonne de contenu, donc aujourd'hui, je joue la carte de la facilité et de la détente et du fun, puisqu'on va partir sur un petit mini-jeu sur Epixels, tout simplement. Je sais que vous aimez beaucoup ça. D'ailleurs, demain, il y en aura un second, mais cette fois-ci accompagné, donc ce sera un peu différent. Et ce ne sera pas sur Epixels. Donc aujourd'hui, j'ai envie de découvrir le Sky Wars d'Epixels. Alors, je crois que j'ai déjà fait une partie en live, peut-être que certains étaient présents, mais j'avais pas vraiment compris le concept. Ça ressemble à une espèce d'Hunger Games. Et au final, on m'a expliqué un petit peu, donc c'est bien ça. Ça ressemble un peu à une d'Hunger Games dans le ciel, finalement. Et donc, on va pouvoir découvrir ça, surtout qu'il y a différents modes de jeu. Et là, il y a un truc que je ne connaissais pas. Alors, peut-être que vous connaissez déjà et que je suis en mode total découverte, en mode « Wouah, c'est frou ! » C'est incroyable, alors que vous, vous connaissez déjà depuis je ne sais pas combien de mois. Mais ça, c'est super stylé. Ça, c'est super stylé, mes amis. Et si on arrive à se mettre à la place du truc, on pourrait avoir les ailes de la mort. Regardez. Yeah, la classe ! Mais bon, trêve de barbardage. Nous allons donc partir sur quoi ? Eh bien, écoutez, on va découvrir un petit peu. Alors, normal. Insane, visiblement, c'est plutôt apprécié des gens. Méga, ouais. Toi, t'as la tête dans le panneau. Je ne vois pas trop, du coup. Insane, ça a l'air pas mal. Écoutez, on va partir sur du Insane. Allez, on va découvrir ça. Alors, du coup, j'ai le kit par défaut. Voilà, donc les petites îles dans le ciel. Le meilleur stuff est sur la plateforme du centre. Et finalement, c'est à peu près tout ce que je sais. Donc là, on va vite choper. Ah oui, d'accord, d'accord. Insane, je crois comprendre qu'en fait, on a du bon stuff dès le début. Et genre, pas qu'un peu. Ouais, d'accord, ça marche. Bon, là, on est full dième, quasiment. Non. Tu vas mettre tes jambiens ou pas ? Voilà, c'est mieux quand même. Toc, 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 toc. Je vais voir ce qu'il y a ici. Ok, pioche en diams. Au calme. On va la prendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas des cubes du diamant ? Du diamant, on prend. Hop, hop, hop. On va juste prendre des cubes. On va les rejoindre, du coup, la plateforme du centre. Hop, 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 hop. Je pense qu'on est bon. Alors, visiblement, j'en avais même d'ailleurs déjà beaucoup sur moi. Oula, ça va rush déjà aussi à côté. On va faire attention. On va vite se retourner. Pour aller le frapper, ce petit joueur. PVP. C'est parti, mes amis. Je vais peut-être... Je crois que j'ai un meilleur stuff que lui. Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme stuff, mais... Visiblement, j'avais un meilleur stuff que lui. Il n'avait pas un plastron, lui. Non, il n'avait pas un plastron. Parce que je crois que mon épée était enchant et pas la sienne. Power 3, Power 1. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Écoutez, regardez. Hop. Lui, on va lui faire des petits dégâts avec notre Power 3. On pourrait même potentiellement le tuer avec. Parce que franchement, ça doit faire mal, le Power 3. Ouais, regardez comme ça fait mal. Il vient de me mettre une flèche avec. C'est juste abusé. On va aller l'achever au corps à corps. Voilà. Alors, comme ce n'est pas... Hop là ! Je ne suis pas forcément habitué à jouer sur les pixels. Visiblement, il faut prévoir un tout petit peu les coups. Toujours pas de plastron. Est-ce qu'ils n'avaient pas du diamant ? C'est le genre que j'ai tué là. Un diamant, deux diamants. Toujours pas mon plastron en diamant, c'est dommage. Tout ça, je n'en ai rien à faire. Ah ! Il y avait Protect 3, lui. Je prends. Voilà. Donc, c'est pas mal. Le but étant de tuer tout le monde. Sharpness, Sharpness, je garde. Power. Et hop, tout ça, on s'en enlève. Les œufs aussi, c'est pour faire tomber les joueurs, je crois. Mais bon, maintenant, on a des flèches. Ça, ça ne sert à rien. Hop. Alors, en lançant des œufs à la figure pendant qu'ils sont au-dessus du vide. Là, regardez, on a des joueurs au centre. Non, pas du tout. C'est une table d'enchant. Je n'ai rien dit. Et ça, c'est quoi ? On peut y aller tout de suite. Écoutez, on y va. On y va, on y va. Hop là. Il va y avoir un gros PVP. Oh là là, mais j'ai failli mourir, là. J'ai failli mourir. Je pensais être à la bonne hauteur. Absolument pas, finalement. Il a meilleur stuff, lui. Oh là, il m'a enchaîné. Ok. Ah, et c'est fini ? Ah non, c'est pas fini. Il reste encore des joueurs. Il m'a enchaîné en tournant. C'est bizarre, il n'y avait pas de recul, en fait, quand je le tapais. Si, c'est fini. D'accord. Ok, c'était... Oh, c'est rapide. C'est super rapide. Allez, donc, on part sur une deuxième partie insane. Encore une fois. Regardez, donc, chaque joueur se pointe dans un petit truc qui a une couleur différente. Et donc, là, je ne connais absolument pas la carte. Je ne sais pas ce que ça va être. Toc, toc, toc. On prend tout ça, on prend tout ça. La petite AP en diam, ça fait plaisir. L'arc, surtout. J'ai l'impression que c'est un truc très important, en plus, dans ce mode de jeu. Et là, c'est un power 3, donc on va le prendre à la place. Donc, c'est parti. Par contre, ça m'a l'air quand même vachement aléatoire. Genre, si on n'a pas du diams dans les trois coffres qu'on obtient dès le début, c'est limite si la partie n'est pas fichue. Bon, après, vous me direz... Vous me donnez votre avis d'expert, là. Ce n'est que mon avis de débutant. Regardez. Hop. On peut peut-être le... Le choper. Je n'ai pas beaucoup de flèches, donc non. On va peut-être pas aller... Je ne vais peut-être pas aller le titiller, celui-là. Je ne sais pas. Il a aussi un arc. Aïe. Après, moi, j'ai un power 3, donc ça devrait le faire. Il y a quelqu'un qui lui arrive dans le dos, là. Voilà, voilà. Hop. Et là, il est parti se cacher. Donc, nous, on y va. On va essayer de le rejoindre. J'ai peur qu'il me tire dessus, d'ailleurs, pendant que je fais le pont. On va se retourner pour voir. Ah, c'était prévisible. Ah, ben oui ! Je l'ai tué ! Allez, on va choper son stuff. C'est parti. C'est parti. Donc, exactement ce que je vous avais dit, finalement. L'arc. Très important. Dans ce mode de jeu. Pourtant, il avait du bon stuff en diams, lui. Le casque, j'avais déjà. Speed. On va se mettre la speed, là. Et le joueur qui arrive, là, on va le choper, lui aussi. Non. Dommage. Je n'ai pas pu... Donc, il avait tout pris. Il avait tout pris. Il avait looté deux casques en diams, le gars. Encore plus de diams, toujours plus. Et lui, par exemple, c'est pas mal aussi. Si j'arrive à le choper... Ah, il est pareil, il a un arc. Oh, il est super mal, par contre, lui. Je ne sais pas s'il a vu que j'avais un arc ou pas. Je pense que non, parce que sinon, il n'oserait peut-être pas s'avancer comme ça. Regardez, donc on peut quand même tirer sur un joueur qui est caché derrière quelques blocs. Et bim ! Deuxième kill à l'arc. Je ne sais pas s'il reste six joueurs. Si, il reste six joueurs. J'allais vous dire, je ne sais pas si c'est indiqué le nombre de joueurs qu'il reste. Ah, oui, c'est une speed, mais genre... Genre, elle est bien speed, quoi, la speed. Non, j'ai eu l'impression de partir comme une... Comme une souris, là, tout d'un coup. Oui, je ne sais pas. Pour moi, ce qui est rapide, c'est une souris. Je n'ai pas d'autres... Je n'ai pas eu d'autres images qui me venaient en tête. Toujours pas plus de stuff en diams. C'est dommage. Tout ça, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Protection. Il faudrait que je trouve une enclave. Écoutez, il y en a une juste à côté. Hop. On va se mettre ça dessus. Mais je crois qu'il faut que je me mette les niveaux avant. Ça marchera mieux pour S'Enchant. Il reste seulement cinq joueurs. J'ai fait deux kills. Hop. Voilà. Donc, c'est bien. Ça s'entretue. Je n'ai rien à faire. Protection 3. Super. C'est cool. Power, power, sharpness. Et après, malheureusement, tout ça, c'est nul. Nul de chez nul. Je ne peux pas faire bien mieux. Je pense qu'on va aller au milieu maintenant. On a un bon petit stuff. Alors, à la limite, s'il avait été enchant, ça aurait été un peu mieux peut-être. Mais ce n'est pas trop mal. On va tenter la confrontation. On va essayer surtout, on va voir s'il n'y a pas du stuff peut-être aussi. Oh, ça, c'est pas mal. Regardez. Si on tente la confrontation justement. Et puis, on mettra du speed. Je pense que c'est peut-être le speed, d'ailleurs, qui a permis à la personne qui m'a affronté. Je pense que je peux sauter. Je vais tenter. Juste avant de gagner. En me fonçant dessus. Allez. On va ramasser la miette. Ramasse miette. Voilà. Donc, aucun honneur. C'est pas grave. Chase a bin. Ok. Donc, là, ils ont rempli à nouveau les coffres. Il faudrait juste un plastron. Est-ce qu'il n'y a pas un petit plastron là-dedans, dans le tas ? Il n'y a pas de plastron là-dedans. Si, il y en a un, là, en plus. Il faudrait que j'arrive à le ramasser. Avant que l'autre joueur arrive. Il est juste derrière, en plus, je crois. Le plastron ! C'est bon. Il n'est pas encore là. Je ne sais pas où il est. Donc, j'ai eu plein de stuff. Speed, on va le prendre aussi. À nouveau. Le speed qui a été très, très utile. Cinq minutes restantes. Il faut que je trouve le dernier joueur. Ah non, il en reste deux, même, encore, de joueurs. Là, avec mes pommes en or, ça devrait le faire. Ça devrait se passer plutôt pas mal. Il faudrait juste que je récupère plus de cubes, peut-être, pour les rejoindre. Voilà, ils sont là. Parfait. Oh ! Il m'est tombé dessus. Par haut. Le petit coquin. Allez. Ah ! Je l'ai eu. Bien joué. Comment il a fait pour aller là-haut ? Regardez, l'autre joueur est en haut aussi. Comment est-ce qu'on fait pour aller là-haut ? Tant pis, on va poser des cubes. Oh, il est tombé. Il n'a pas beaucoup de huile, hein. Il a fait une de ses chutes. Et c'est une victoire. Alors, c'est vraiment... C'est cool à jouer comme mode de jeu. En revanche, je trouve ça beaucoup plus déséquilibré qu'un Hunger Games. Mais c'est cool à jouer. J'aime bien. J'aime bien le principe. Et surtout, c'est super stressant lorsqu'on est au-dessus du vide. On va tenter quand même une version un peu plus classique. Peut-être d'ailleurs un peu plus équilibrée. Je ne sais pas. Ah, on va tenter le méga, tiens. Je crois que c'est avec beaucoup plus de joueurs. 48 sur 100. 48 sur 100. Eh bien, écoutez. On va tenter ça tout de même. J'en profite du coup, avant que ça se lance, pour vous toucher un petit mot du coup sur la vidéo City Paris. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer là-bas. C'était vraiment une très très belle convention. J'ai pu voir beaucoup de beaux mondes. Et également en YouTuber, notamment. Alors, j'ai croisé un petit peu Zerathor, Skyheart. Il y avait également Furious, ce que j'ai pu voir, enfin. Dark Heaven, Dozen Dark Productions. Donc, c'était super cool. Puis, il y en a peut-être d'autres aussi que j'oublie. Et surtout vous, mes petits abonnés. Du coup, j'ai pu vous voir à la fois sur le stand Pixel Shirt et également en dédicace. Donc, voilà. Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a vraiment reboosté. Parce que c'est vrai que c'est très motivant de vous rencontrer comme ça en convention. C'était pareil après la Paris Games Week. Même si là, j'étais rentré totalement crevé. Ce qui explique d'ailleurs peut-être le contenu d'ailleurs actuellement sur la chaîne. Un peu, on va dire, très classique finalement. Un peu moins de vidéos incroyables ou originales comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, je ne dis pas que toutes mes vidéos sont incroyables ou originales. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop eu le temps de chercher du contenu plus récent, plus novateur. Pourtant, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en ce moment sur Minecraft. Donc, je vais chercher un petit peu des petites cartes aventures. Et puis, vous le savez, je suis en train de préparer. Alors, vous le savez en tout cas pour ceux que j'ai pu croiser sur les conventions. Le retour d'une fameuse série. Ça me prend pas mal de temps par contre, malheureusement. Mais ça y est. Donc là, vu que les conventions, ça se calme un petit peu. Je vais pouvoir préparer tout ça. Et ça va être carrément cool quand ça va pouvoir se faire de la nourriture. Tiens, je n'en avais pas. Donc là, le méga par contre, ça a l'air méga gros, méga cool. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Du sans joueur comme ça, bim. Visiblement, il faut tenter le combat dès le début, si je comprends bien. Hop là, attendez, il y a mon aventure qui me fait des siennes de temps en temps. Parce que là, je vois qu'il y a des... Ça part déjà, ça se tue déjà. On est qui ? Nous, on est les verts. Donc, on va tenter de... On va prendre le petit chemin là. Mais là-bas, ça se tape dessus comme pas possible. Regardez-moi ça. Ça, c'est une potion splash de régénération. Si, on va la laisser là pour l'instant. Mais regardez-moi ça, c'est du délire. Tout le monde se tape dessus là-bas. On va choper le stuff et on va partir. Hop là. Alors lui, il est le diams. On va rester un peu derrière lui. Bah alors... Ok, là, il se fait taper. On va aller l'aider. Non, c'est bon. Ouais, ok. Bon, à la speed, si tu ne la prends pas, je la prends moi. Non, il a pris. D'ailleurs, toi, mon gars ! Attention ! Ça nous met des sauts de lave, carrément. C'est plutôt fourbe, ça. Ça joue au saut de lave. Ah oui, et au milieu, alors là, c'est la fête. C'est la fête au stuff. Faut que je fuis, là. Faut que j'arrive à fuir. Je ne sais pas. Faut que je retrouve des gars de mon équipe. Oh là 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 là. Je me fais exploser la figure. Malheureusement, il n'y avait rien pour fuir, en fait. Lorsqu'on arrive au milieu, il n'y a aucune plateforme. Donc là, c'est une défaite cuisante. Je ne sais pas... Je ne sais pas où sont les gars de mon équipe. On va quand même chercher, juste pour comprendre un peu le concept. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'était limite du 1 contre 1. Mais en fait, ils sont où, les mecs de mon équipe ? Ce n'est pas possible. Donc il y en a beaucoup qui sont restés sur leur petite île. C'est pas mal. C'est un bon plan. Je crois qu'en fait, toute mon équipe est morte. Écoutez, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je ne vois absolument personne de mon équipe. Bon, eh bien, ce n'est pas grave. Écoutez, on ne peut pas non plus gagner à chaque fois. De toute façon, ce n'était absolument pas le but. Le but était vraiment de découvrir ce petit mode de jeu. Allez, on va terminer avec une partie tout à fait classique. Là, c'était un peu bordélique, je trouve. Et si vous avez d'autres petites idées de mini-jeux que vous avez envie que je découvre, n'hésitez pas à me le dire, du coup. Parce que je ne connais pas... Par exemple, je ne connaissais pas forcément encore le Skyward. Et je suis sûre que je suis sûrement passé à côté d'autres petits jeux comme ça qui peuvent être cool à découvrir. Donc, on va se laisser sur cette dernière petite game qu'on va quand même tenter de gagner. Mais si jamais je meurs, voilà, on arrêtera malheureusement la vidéo. Encore des bots. Ah bah tiens, j'ai un saut de lave moi aussi. Je comprends pourquoi les joueurs jouent au saut de lave. Si c'est limite la seule chose qu'on obtient dès le début. Lui, le mec, il est allé direct au milieu. Et je ne sais pas trop pourquoi. Mais je pense qu'il va se stuff genre comme un petit barbare. Allez, on l'a eu. On l'a eu du coup. On va choper son stuff, nous aussi. Un arc. Et on va empêcher les joueurs de nous rejoindre. Une underpearl. Power, power, power. Donc, il n'y a rien de plus malheureusement. Mon épée. On a un stuff pas trop mal, vous me direz. On a un stuff pas trop mal. Donc, on va faire comme on a dit. On empêche les joueurs de nous rejoindre. Voilà, va-t'en toi. Oh, là-bas, ça s'est entretué. On va contrôler le milieu le temps que tout le monde s'entretue. Oh, il y a sûrement un truc. Ouais, il y a des trucs pas mal en bas là. C'est cool ça. Mais regardez, des fois, ils n'ont pas de recul. Ils ne prennent pas de recul. Il doit y avoir des stuff enchant ou je ne sais pas quoi. Un objet que je ne connais pas. Parce que je trouve ça un peu étrange. Donc, on garde le contrôle du centre. On garde le contrôle du centre le plus longtemps possible. Oh, oh. Non. Si, non. J'ai vu un pseudo là-bas. Ok, il s'est enfermé. Lui, là-bas, il n'est pas caché. On va tenter de l'avoir. Il se cache. Je l'ai eu. Un joueur en moins, il ne reste plus que... Oh, oh. Deux autres joueurs. Ouf, je me suis sauvé la vie, là. C'était in-extrémiste. C'était très, très chaud. Mais c'était une belle petite underperle. Du coup, le mec a repris le contrôle du centre, par contre. Efficiency, efficiency. Non, mon épée est mieux. Il a repris le contrôle du centre, le petit coquin. Je suis en train de voir s'il n'y a pas moyen de le rejoindre. Ou peut-être de faire une petite... Je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de gagner en me faisant un petit stuff. Si j'avais un peu plus de diamants, là, il n'y en a que deux, c'est dommage. Oh, non. Oh, non, non, non. Oh, non. Je ne l'avais absolument pas vu venir, celui-là. Ah, j'étais en train de... Je voulais crafter des petites bottes. Je ne pensais pas du tout que le joueur me suivrait. Bien joué à lui, du coup. Très, très bien joué. Eh bien, écoutez, c'est notre dernière partie. C'était... Finalement, il ne restait que nous deux. Je n'en avais pas vu que nous étions déjà en finale. Et je pensais qu'il m'attendrait au milieu. Je comptais me faire des petites bottines en fer, tranquillement, pendant que les deux autres joueurs allaient s'affronter. Visiblement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a un joueur qui est mort extrêmement rapidement. Voilà, je pense en tout cas avoir déjà bien découvert le jeu et surtout avoir dit tout ce que j'avais à vous dire par rapport... Bah, surtout aux conventions, du coup. Je vais faire aussi une petite vidéo dans pas longtemps pour vous donner quelques explications sur la reprise des lives depuis que j'ai la fibre optique. Et à part ça, je pense vous avoir déjà tout dit. Il faudrait que je refasse ici un petit free free time pour globaliser un petit peu toutes ces explications. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo mini-jeu découverte de Skyward. Si vous avez des petites astuces pour ce mode de jeu, n'hésitez pas. J'ai sûrement fait n'importe quoi. Je crois que c'est un mode de jeu qui existe depuis déjà... Ah, déjà au 2 ou 3 mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne suis sûrement pas le premier à vous faire découvrir ça. Mais, en tout cas, c'était plutôt sympa. Allez, on se laisse ici. Et merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et ciao, t'es nommé. Sous-titrage ST' 501